Le président, veuillez vous asseoir. La parole va être donnée à la Défense de l'Ontario, qui pourra continuer à interroger le témoin. Merci, M. le Président. Monsieur le témoin, revenons à un thème dont nous discutions avant la pause. Vous avez dit avoir été envoyé à Présor pour y être rééduqué, probablement au motif que vous aviez été dénoncé par vos cousins. Voici ma question. La juge, ce n'est pas ce qu'a dit le témoin. Le témoin dit ne pas avoir su pourquoi il a été envoyé là-bas. La Défense, j'ai dit probablement, mais en même temps, dans le PV d'audition, le témoin a dit très clairement que telle était bien la raison. C'est pour ça que je dis probablement. La juge, aujourd'hui, il a dit qu'il ne le savait pas. Enfin, soit. Continuons. La Défense, pas de problème. Je vais reformuler. Monsieur le témoin, dans votre PV d'audition, vous dites avoir été envoyé à Présor parce que vos cousins vous avaient mis en cause. Aujourd'hui, vous dites ne pas vous en souvenir. Aucun problème. Ma question est la suivante. Savez-vous combien de temps après l'arrestation de vos cousins vous avez été envoyé à Présor ? Réponse. Je ne me souviens pas exactement du jour ou du mois où j'ai été envoyé à Présor. Je ne me souviens même plus de la date de mon arrestation. La Défense, je comprends que cela est très difficile. Ma question est la suivante. Quand vous avez été envoyé à Présor, savez-vous combien de temps c'était après l'arrestation de vos cousins ? Quelques semaines plus tard ? Quelques mois plus tard ? Je ne vous demande pas de date. Dites-nous simplement si vous vous souvenez combien de temps s'est écoulé entre l'arrestation de vos cousins et votre envoi à Présor. Réponse. Je sais avoir été arrêté, mais j'ai oublié à quelle date. On m'a transféré à Présor par la suite, mais je ne sais plus quand. La Défense. Je comprends parfaitement que vous ne connaissiez pas la date, mais approximativement combien de temps après l'arrestation de vos cousins avez-vous été envoyé à Présor ? Quelques semaines, quelques mois plus tard ? Quelques semaines, quelques mois plus tard ? Une année plus tard ? Réponse. J'ai été informé de son arrestation bien avant l'être envoyé à Présor. La Défense. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « longtemps » ? Cela veut dire quoi au juste ? Réponse. Quand je dis « longtemps », temporairement, mais je ne peux pas préciser le nombre de mois. Je ne sais pas exactement en quelle année ou en quel mois c'était. Tout ce que je sais, c'est que cela a pris longtemps, la Défense. Vous dites avoir été arrêté. Dans quelles circonstances était-ce ? Vous vous êtes éveillé un jour et puis on vous a arrêté ? Que s'est-il produit exactement ce jour-là ? Réponse. Je n'ai pas dit avoir été arrêté. Tout ce que j'ai dit, c'est que je suppose qu'on m'a retiré puis transféré probablement à cause de mes liens de parenté avec mes cousins. Question. Essayons d'obtenir des détails sur cette journée-là. Est-ce que vous montiez la garde à S21 lorsque vous avez entendu la nouvelle de votre envoi imminent à Présar ? Non. Non. Une réponse. Une réponse. Une des sangs. Une puissance. Une puissance. Une puissance. Une puissance. Une puissance. Une puissance. À S21, j'ai simplement été informé qu'on m'enverrait cultiver du riz. Qui vous a dit ce jour-là, camarades, désormais vous ne travaillerez plus S21, vous devrez cultiver du riz après sort ? Qui vous a dit cela ? Réponse Personne ne me l'a dit C'est par Hui que j'ai appris comment verser cultiver du riz là-bas. Une question. Peut-on affirmer qu'un bon matin, alors que vous montiez la gare d'S21, vous vous êtes ensuite retrouvé le même jour ou le lendemain matin en train de cultiver du riz à l'accusation ? La question doit être plus précise. Comme on le sait, S21 comporte différents emplacements. Si la défense veut savoir où était le témoin, il faut poser la question précisément. Le cas échéant, la défense devrait présenter les différentes options possibles. La défense, je comprends l'objection, mais j'essaie d'aborder une perspective un peu plus générale avec ce témoin, vu ses problèmes de mémoire actuellement. Monsieur le témoin, vous montiez la garde à S21. À un moment, vous vous êtes retrouvé en train de cultiver du riz après sort. Le Président, Maître Copé, veuillez patienter la parole donnée au juge Laverne. OK, Maître Copé, je ne sais pas si on participe au même débat, mais il m'a semblé entendre ce matin ce témoin dire clairement qu'il n'était pas à S21 dans Phnom Penh, qu'il était à Chang'Ek lorsqu'il a été envoyé à presse. Mais ça, je ne sais pas si c'est une erreur de ma part, mais auquel cas, on vous a demandé de préciser où il était dans S21. Je pense que c'est quelque chose d'important. La défense. Je pense que le témoin a dit avoir été envoyé à presse sort. Il l'a toujours dit. Je vais toutefois être très précis. Monsieur le juge Laverne. Montiez-vous la garde à S21 lorsqu'on vous a envoyé à presse sort? Je montais la garde à S21 devant le bâtiment dont je vous ai parlé. En face de l'entrée principale de l'enceinte. La défense. Je comprends bien, monsieur le témoin. Ce matin, vous avez aussi dit avoir été envoyé à presse sort pour y être forgé, rééduqué. Vous ne connaissez pas le jour exact où cela s'est produit. Je vous ai demandé combien de temps c'était après l'arrestation de vos cousins. Vous avez dit que c'était longtemps après, mais vous ne savez pas exactement. Voici à présent ma question. Vous souvenez-vous à quel endroit vous vous trouviez lorsque vous avez compris que vous devriez aller cultiver du riz à presse sort? Je ne m'en souviens pas bien. Mon mémoire ne m'a pas servi à moi de ce moment-là. J'ai des trous de mémoire. Un morceau de bois m'est tombé sur la tête. Et du coup, j'ai des problèmes de mémoire depuis lors. La défense. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je vous pose la question. Si vous avez été envoyé à presse sort alors que vous travaillez à S21, afin d'y être rééduqué, il n'est pas nécessairement probable que vous ayez ensuite été envoyé de presse sort à Tchang-Ek, si vous me suivez. L'accusation, la prémisse de la question ne coïncide pas avec ce qu'a déclaré le témoin. Le témoin n'a toujours pas dit qu'il montait la garde à Touls-Lang à l'ensemble de Touls-Lang quand il a été envoyé à presse sort. Il a dit que ça s'est produit longtemps après l'arrestation de ses cousins. Ils ont été arrêtés en septembre 1977, d'après ce qu'il a dit. Et longtemps après ce moment, il devait déjà être à Tchang-Ek. La question s'appuie sur les souhaits de la défense et non pas sur le témoignage réel. La défense, aucun problème. C'est un argument bien présenté, même si nous pensons que les choses sont différentes. Je vais poser une question factuelle. Avez-vous été envoyé travailler à Tchang-Ek ? Et quand vous avez entendu qu'on vous y enverrait, où étiez-vous ? Avant d'être envoyé travailler à Tchang-Ek, je travaillais à Tchang-Ek, je travaillais à Tchang-Ek. La défense. Voici donc ma question. Avez-vous été envoyé à Tchang-Ek ? Après avoir travaillé à Tchang-Ek ? Avez-vous été envoyé à Tchang-Ek, je ne m'en souviens pas bien. Je ne sais plus très bien de quel endroit j'ai été transféré, ni vers quel endroit je suis un peu perdu à ce sujet. La défense. Revenons à Tchang-Ek. Et revenons à la reconstitution. Le juge dit que vous étiez désorienté, que vous ne reconnaissiez pas les endroits, en tout cas au début. Au cours de la reconstitution, qu'est-ce qui vous a fait conclure que c'est effectivement à Tchang-Ek, et non pas ailleurs, que vous aviez creusé des tombes ? Je me dis la vérité. Je suis à Tchang-Ek, et quand j'ai été assigné à la haine, à un endroit particulier, j'ai eu un endroit où j'ai cru la haine, et c'est exactement là que je l'ai fait. Je n'ai pas creusé des tombes ailleurs. La défense. La défense. Pendant la reconstitution, qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce qui vous a rappelé que c'était précisément à cet endroit-là que vous aviez creusé des tombes 30 ans plus tôt ? Quand je suis arrivé sur place, je me souviens de beaucoup de choses. Il y avait l'endroit où les gens étaient tués. La défense. Mais dites-nous dans vos propres mots ce que vous avez reconnu exactement. J'ai des problèmes de mémoire comme je vous l'ai déjà dit. J'aimerais donc que vous précisiez votre question pour pouvoir m'aider à me rappeler la défense. Je ne peux rien faire pour vous, c'est votre mémoire, monsieur le témoin. Toutefois, reportez-vous à cette journée de la reconstitution. Vous étiez en présence d'un grand groupe de personnes. Vous avez vu cet endroit. Quel élément exactement vous a rappelé que c'était bien là que vous aviez creusé des fosses 30 ans plus tôt, avant même que vous disiez quoi que ce soit ? Je me souviens de bien des aspects de cet endroit. Je me souviens de bien des aspects de cet endroit. Il y avait d'autres gens en ma compagnie. On est allé sur les lieux de détention des prisonniers. Je me suis rappelé bien des choses au cours de cette visite. La défense. Soit l'accusation et la chambre conviendront certainement que Cheong Ek n'était pas le seul endroit du Cambodge où l'on exécutait des gens et où l'on creusait des fosses. Je vous repose donc ma question. Quel élément précis vous a rappelé que tel était bel et bien l'endroit où vous aviez travaillé ? L'accusation. La reconstitution a eu lieu il y a huit ans et les événements remontent à 40 années. À la reconstitution, une photo a été préparée. J'en ai une version en Khmer et en anglais. Il y a aussi des photos couleurs, des emplacements visés. Si la défense veut poser des questions détaillées sur ce qu'a vu le témoin et sur ce qu'il lui a rappelé que tel était bien l'endroit, on pourrait utiliser ce document. Le témoin a été précis au moins à un égard lorsqu'il a dit qu'au cours de cet exercice, il a indiqué l'endroit où les prisonniers étaient détenus, la défense. C'est exact, mais c'était simplement un bâtiment de bois. Je suis sûr que ce n'est pas le seul bâtiment en bois. Il y en a bien d'autres. Il y a beaucoup de sites d'exécution où on réunissait les prisonniers. D'où l'intérêt de cette photo puisqu'on y voit l'abri en question et aussi le générateur, la défense. Vous vous méprenez contre le fonctionnement du cerveau humain. Si on montre quelque chose à quelqu'un, la personne va dire oui, c'est le bâtiment. En revanche, si on demande à l'intéressé de décrire ses propres souvenirs, alors il peut donner des détails. Dans le cas contraire, on oriente le témoin. Or, moi, j'essaie de déterminer si le témoin s'est effectivement, comme il le dit, trouvé à Tchumbek. Je constate par votre réaction que vous supposez qu'il y était, mais moi, j'ai des doutes et je dois pouvoir examiner la question sans diriger le témoin pour obtenir le résultat escompté. La juge Fens, dans ce cas-là, posez des questions claires. Le défense, c'est ce que j'essaie de faire. Monsieur le témoin, encore une fois, quel élément précis lors de la reconstitution a ravivé vos souvenirs et vous a fait reconnaître cet endroit comme étant celui où vous aviez travaillé 30 ans plus tôt ? Quel élément précis ? Réponse. Quand j'ai été réenacté pour me réenacté, les enquêteurs m'ont interviewé et m'ont emmené sur place. Ils m'ont demandé si cet endroit était celui où j'avais travaillé. Et j'ai répondu par l'affirmative. J'ai dit que c'est bien là que j'avais travaillé et que c'est bien là que j'avais séjourné. Monsieur le Président, Monsieur le témoin, quand vous avez été réenacté pour le lieu, quels sont les exacts de la reconstitution ou des features physiques de ce lieu que vous a rappelé ? Quand vous avez dit que c'était le lieu où les gens ont été tués ou les gens ont été tués, quels sont les exacts de la reconstitution physique ou des landmarks qui pourraient réfriger votre mémoire que c'était le lieu où j'avais été tué et enseveli ? Comment avez-vous reconnu cet endroit comme étant choqué et que l'endroit où vous aviez travaillé ? Réponse. Oui, j'ai compris la question. J'ai bien reconnu cet endroit parce qu'il y avait là un grand bâtiment et un arbre qu'on appelle trapaing vers l'ouest à proximité de la clôture. Et j'ai bien reconnu cet endroit comme celui où les gens avaient été exécutés. Je vous remercie. La défense. Monsieur le témoin, je passe à un thème complètement différent. Avez-vous jamais été arrêté après 1979 au motif de votre participation aux exécutions à Chung-Ek ? Avez-vous jamais été condamné à une peine de prison par les autorités qui se sont mises en place après 1979 ? Réponse, non. Réponse, non. Question. Savez-vous que Him Hui a été poursuivi et condamné et qu'il a purgé une peine d'environ 10 mois pour sa propre implication ? Avez-vous jamais entendu cela ? Réponse, non, je n'ai rien entendu de telle. Question. Les autorités ont-elles jamais cherché à s'entretenir avec vous en 79 ou plus tard ? Et ce, au sujet des événements de Chung-Ek ? Réponse, non. Les autorités locales ou les autorités en général ne se sont jamais entretenues avec moi à ce propos. Question. Avez-vous jamais entendu la raison pour laquelle Him Hui a été arrêté puis condamné, tandis que vous-même ne l'avez pas été ? L'accusation, M. le Président. Le témoin a dit ne pas être au courant de ces événements. S'il n'est pas au courant de l'arrestation de Him Hui, il lui serait difficile de savoir pourquoi. L'agence, ceci pourrait donner lieu à des supputations. La défense, je repose la question de façon plus générale. M. le témoin, avez-vous jamais entendu de l'éventuelle arrestation d'une quelconque personne ayant travaillé à Chung-Ek, après quoi cette personne aurait été condamnée ? Aucun des employés de Chung-Ek n'a été arrêté ou poursuivi. La défense, comment le savez-vous ? Réponse, personne ne me l'a dit, mais je n'ai constaté aucune arrestation. Si quelqu'un avait été arrêté, je l'aurais su. La défense. S'agissant des gens qui ont travaillé avec vous à Chung-Ek, pouvez-vous citer le nom de certains membres de votre unité ? Réponse. Je ne me souviens pas du nom de tous les membres de mon unité. Je me souviens d'un nom d'un nom. Je m'en souvenais, mais à présent, je ne m'en rappelle plus. où cette personne vit aujourd'hui. Je crois qu'à l'un des auditions, vous citez un dénommé Chung-Ek, si je ne m'abuse. Ou Chung-Ek. Est-ce que ceci vous dit quelque chose ? La référence, s'il vous plaît. C'est ceci vous dit. C'est ceci vous dit. C'est ceci vous dit. Merci. E3-7617, en anglais 00401878, en premier 001644202. Et en français, 00401885. Je pense que j'ai le mal. Ah non, c'est la prochaine page. C'est la dernière réponse. La toute dernière réponse. Je me souviens seulement d'une personne, Choune. C'est la page 001644203 en Khmer. C'est l'avant-dernière question, ou l'interprétuitième. À part lui, j'ai oublié les autres. J'espère avoir bien prononcé le nom. Choune. Est-ce que ceci vous dit quelque chose ? Choune. Réponse. Oui, Choune. Qui était-il ? Oui, Choune. Qui était-il ? Choune. Choune. was in my unit. Réponse. Choune était dans mon unité. We knew each other for a long time. Nous nous connaissions depuis longtemps. And what was Choune's function in your unit ? What did he do ? Quel était le rôle de Choune dans votre unité ? Quelles étaient ses fonctions ? Il était un combattant. Réponse. Il était un combattant, tout comme moi. Je comprends, mais qu'il a fait la même chose que vous ? Quelles étaient ses fonctions ? Avez-il les mêmes tâches que vous ? À savoir, creuser des fosses ? Pouvez-vous nous décrire ses fonctions ? Réponse. Oui. Choune. Also was in charge of digging pits. Choune était également chargé de creuser des fosses, comme moi. And after people were executed, he went to cover the pits. Il était également chargé de combler les fosses après les exécutions. Et il était dans votre unité de combien de hommes exactement ? Il était de votre unité, composé de combien de personnes exactement ? Votre unité. 9 grammes, 9 grammes. La réponse. Il y avait 7 ou 8 hommes qui étaient basés à cet endroit. Qui étaient stationnés à cet endroit. Et vous étiez en charge de Choune ? Question. Choune était-il sous votre responsabilité ? En réponse. Réponse. Our group. There was me. Dans mon équipe. And then Huy had overall supervision on the team or group. Et Huy qui était chargé de la supervision générale du groupe. La défense. Je le comprends. Mais étiez-vous le supérieur de Choune ? Étiez-vous son chef ? I was in charge. Réponse. J'étais le responsable. C'est vrai. Whenever Huy told me to perform tasks, I then relayed the information to the others to perform those tasks. Je le faisais et je relayais l'information aux autres. It was only with this group of 7 or 8 people that you were at Chung-Ek. Is that correct ? Question. Vous étiez à Chung-Ek avec ce groupe de 7 à 8 personnes uniquement. Est-ce exact ? Yes. That is true. Those were the people that I was in charge of. J'étais responsable de cette personne. Duik, document 5764, dit qu'une compagnie de 100 combattants était chargée de Chung-Ek. Pouvez-vous réagir à cette déclaration ? L'accusation, pouvons-nous avoir la référence exacte, notamment la page La Défense ? Une minute, s'il vous plaît. C'est le document pour se faire par le transport sur les lieux, E3-00197-997. Je m'excuse pour ce retard, M. le Président. Monsieur le Président, pouvez-vous réagir à la déclaration de Duik, à savoir qu'une compagnie de 100 hommes, composée de 100 hommes, était en charge de Chung-Ek ? Je m'excuse pour ce point particulier. Je m'excuse pour ce point particulier. J'étais chargé d'un petit groupe, et je n'avais pas de poste élevé. Et je suis devant la présente de Chambre, que j'ai dit la vérité. J'ai déjà appris tes serments avant de comparaître devant la Chambre. Je n'étais pas en charge d'une compagnie constituée de nombreux combattants. Ma question n'impliquait rien du tout, M. le témoin. Il s'agissait de faire un commentaire sur la déclaration de Duik, à savoir qu'une compagnie composée d'une centaine de personnes était chargée de Chung-Ek. Est-ce que cette déclaration de Duik est véridique ou fausse ? La réponse est pas correct. Je n'étais pas en charge d'un équipe de 50 ou 100 membres. J'étais tout simplement à la tête d'une groupe de sept à huit personnes. Est-ce que c'est exact de dire qu'il y avait deux grandes rissières à Présar et à Chung-Ek et que la division 703 était responsable de toutes les activités à Chung-Ek et Présar ? Est-ce que c'est exact de le dire ? Réponse. Les rissières de Présar et de Chung-Ek mises ensemble s'étendent sur une grande superficie ? Question. Est-ce que vous voulez parler des rissières de Présar, de Chung-Ek et de Tachma mises ensemble ? Réponse. Je ne me rappelle pas de la taille des rissières. Les rissières mises ensemble couvrent une grande superficie, mais je n'en connais pas la taille exacte. Est-ce que les rissières de Chung-Ek étaient-elles aussi grandes que celles de Présar ? Je ne peux pas vous dire qu'elles étaient la taille des deux rissières. Réponse. Je ne mets plus mon souvenir. Est-ce que les rissières de Chung-Ek et de Présar étaient-elles la même taille ? Réponse. Je dirais que les rissières de Présar étaient plus grandes que celles de Chung-Ek. Je l'ai lu quelque part de quelque part de la superficie des rissières à Présar était 100 hectares sur 100. Je pense que si vous voulez lui soumettre des chiffres aussi précis, il faudrait lui donner les références maintenant et non plus tard. Je suis d'accord, mais ces informations ne proviennent pas forcément d'une déclaration. Il peut s'en rappeler. Je vais vous poser la question directement. La superficie à Présar était-elle de 100 hectares sur 100 ? Objection à l'activisation. La réponse ne serait pas fiable, le témoin nous a déjà dit, qu'il ne peut pas nous donner la taille des rissières et donc convenir de ce chiffre n'aidera pas la Chambre. Je vais abandonner cette ligne de questionnement. Monsieur le témoin, qui était responsable de toutes les rissières à Chung-Ek ? Je vous parle de les rissières à Chung-Ek ? Je vous parle de les rissières à Chung-Ek ? Et Humhoi a assigné mon groupe à travailler dans les champs près d'un chantier à Chung-Ek ? Question. Lors de la reconstitution, l'on vous a présenté une localité de petite dimension que l'on estime être le site des exécutions. Ma question est la suivante. Qui était chargé de toutes les rissières environnant Chung-Ek ? La réponse est assez concernant les rissières entourant le lieu où l'on travaillait. Je dirais quelle était de grande dimension, mais il y avait également de petits terrains où nous cultivions des légumes. Question. Je comprends. Mais savez-vous ou quelle unité militaire ou quelle division était responsable de toutes les rissières confondues, à savoir celles de Chung-Ek et de Chung-Ek ? Je ne suis pas sûr d'où provient l'hypothèse selon laquelle des unités militaires étaient en charge des rissières. La défense. Il existe des preuves abondantes que Pré-Sar et Chung-Ek relevaient de la division 703. Je serai heureux de vous donner des sources. Il s'agit des documents. Le témoin E3-2117. De nombreux cadres de la division 703 ont été interrogés. Ils parlent tous des rissières de Pré-Sar et de Chung-Ek en précisant qu'elles étaient placées sous le contrôle de la division 703. Le témoin étant membre de cette division est en mesure ou serait en mesure de confirmer si, oui ou non, Chung-Ek était placé sous le contrôle de la division 703. Monsieur le témoin, les rissières de Chung-Ek et de Pré-Sar étaient-elles placées sous le contrôle de la division 703 ? Je n'ai aucune idée sur ce sujet particulier. A l'époque, j'ignorais s'il y avait une autre division responsable des rissières. En fait, plusieurs régions étaient chargées de divers groupes et moi et mon groupe, nous étions chargés d'un terrain sur lequel nous cultivions. Question. Lorsque vous travaillez à cet endroit et que vous estimez être Chung-Ek, qui était votre supérieur hiérarchique ? Était-ce Him Hui ou un membre de la division 703 ? Him Hui, étant mon supérieur à Chung-Ek, je ne relevais aucune autre division 1 ? Réponse ? Mission 저희 repose ? Réponse ? Inférence ? A S21, il y avait d'autres personnes en charge de ce centre de sécurité et ne participaient pas aux tâches effectuées à Chung-Ek. Question. Savez-vous s'il n'y a jamais eu de problèmes de combattants entre la Division 703 et le Régiment 21? Savez-vous s'il n'y a jamais eu de tels incidents? Réponse. Non, je ne me souviens pas. Je m'en excuse. Je ne me souviens d'aucun incident du genre. Je vais passer à autre chose. Que vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition, E3-76-17 en anglais, 00401879 en clair, 001644403 en français, 00401886. La question s'est posée. Lorsque vous êtes arrivé à Chung-Ek pour la première fois, avez-vous reconnu des fosses fraîchement creusées? Vous avez répondu en disant que je n'avais jamais vu des fosses récemment creusées à l'époque. Est-ce vrai que lorsque vous êtes arrivé à Chung-Ek pour la première fois, vous n'avez jamais vu de fosses récemment creusées ou de fosses datant de l'époque? Réponse. Je me souviens que je n'avais pas vu de telles fosses à mon arrivée sur le lieu. Question. Pouvez-vous expliquer à la chambre comment vous en êtes arrivé à cette conclusion? Avez-vous effectué des recherches avec votre groupe? Avez-vous constaté que la Terre était encore compacte? La Terre n'avait pas été retournée? Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Je n'ai pas prêté attention, mais je n'avais pas fait des recherches pour savoir s'il y avait des fosses récemment creusées ou des fosses anciennes. À l'époque, on ne m'avait pas demandé de faire attention à de telles fosses, ni à effectuer des recherches dans ce sens. Je vais vous reposer la question d'une autre manière. Monsieur le témoin, lorsque vous êtes arrivé à Chung-Ek et que vous avez pris le service à cet endroit, est-ce que vous avez pris le contrôle des opérations? Y avait-il un prédécesseur qui travaillait avant vous, qui vous a donné des conseils, qui vous aurait donné des conseils ou des astuces sur le travail? Est-ce que vous et votre groupe étiez les premiers sur le site? Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas fait attention, je ne sais pas si c'est le premier. Et sur ce site, l'endroit existait déjà, et j'ai été affecté pour travailler dans cette localité qui existait déjà. Question. Quelqu'un vous avait-il dit, ne traisez pas de fosses à cet endroit, parce que des personnes ont déjà été enterrées à cet endroit? Personne ne m'avait donné des indications sur la manière de creuser les fosses ou sur la manière de les combler. Question. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de fosses nouvellement creusées ou récemment creusées dans votre PV d'audition, Je vous donnerai les urènes en Khmer et en français un peu plus tard. Dans ce PV d'audition, vous avez dit qu'il n'y avait qu'environ 20 à 30 fosses à Chung-Ek. Vous rappelez-vous d'avoir fait cette déclaration, à savoir qu'il n'y avait qu'environ 20 à 30 fosses à Chung-Ek ? Monsieur le Président, la question a déjà été posée, mais la pratique est de poser des questions ouvertes avant de soumettre hautement les déclarations intérieures. Je crois donc que je peux demander la confirmation de la défense si la question a déjà été posée. Est-ce que c'est exact, Monsieur le Président, qu'il y avait environ 20 à 30 fosses à Chung-Ek ? J'ai parlé tantôt du nombre de fosses qui se trouvaient à cet endroit et je maintiens mes propos. Le nombre de fosses peut être inférieur ou supérieur au chiffre que j'ai avancé, mais je ne peux pas me prononcer car je n'avais pas pris de notes à l'époque. La défense, je viens de citer l'URN en anglais, en français 004, 01, 885 et en commune 006, 44, 03. Vous dites, la question que vous avez posée, pouvez-vous estimer le nombre total des fosses creusées à Chung-Ek ? Vous répondez en disant que, d'après mes estimations, il n'y aurait qu'environ 20 à 30 fosses. Je ne m'en souviens pas très clairement. Ma question est la suivante. Aviez-vous participé au creusement de ces fosses, de ces 20 à 30 fosses ? La réponse, oui, j'ai participé. Mon groupe de 7 à 8 ans était chargé de creuser les fosses et je reconnais avoir creusé des fosses. Une question, pour être claire, vous avez dit qu'à votre arrivée, il n'y avait pas de fosses. Ou tout au plus, vous n'aviez pas vu de fosses récemment creusées. Soyez précis, tu, je fais. Mais cela est différent. La question vise-t-elle à savoir s'il existait des fosses avant ou est-ce qu'il avait vu des fosses ? Je crois qu'il y a une différence entre les deux. La défense, je suis d'accord avec vous, madame. Monsieur le témoin, revenons à la question initiale. Vous avez dit que vous n'avez pas vu de fosses récemment creusées. Mais savez-vous, à votre arrivée, s'il existait déjà des fosses ? Réponse ? Je n'ai pas bien compris la question en ce qui concerne les fosses. Je dirais qu'il n'y avait pas de fosses nouvellement creusées sur ce lieu avant l'arrivée. Mais j'ai vu des anciennes tombes, quelques-unes près de l'endroit où je passais pour aller travailler. Est-ce que ce sont les deux ou trois tombes chinoises dont vous parlez dans votre procès verbal d'audition ? Oui, c'est ce que j'ai dit dans mon procès verbal d'audition. Question, où se trouvaient exactement ces vingt à trente fosses creusées ? Était-ce après votre arrivée ? Réponse, lorsqu'on m'a demandé de creuser les fosses, j'ai fait mon travail. Chaque fois qu'on me demandait de creuser des fosses, avant l'arrivée des prisonniers, je faisais mon travail. La défense, pour être claire, ces vingt à trente fosses dont vous parlez et dont vous dites que vous et votre unité, ces vingt à trente fosses dont vous parlez ont été creusées par vous et votre unité. Est-ce que c'est exact ? Réponse, c'est exact. Lorsque vous creusiez ces vingt à trente fosses, êtes-vous tombé par hasard sur des fosses plus anciennes qui existaient déjà avant votre arrivée ? Réponse, je n'ai pas prêté attention à l'époque. Je ne m'en souviens pas. Est-il possible que vous ayez pu travailler à Chiang-Ek avant d'être affecté à S21 comme gardien ? Réponse, je travaille à Chiang-Ek après S21. Je suis d'abord à la S21 à Phnom Penh, puis je suis allé travailler à Chiang-Ek. Question, mais Chiang-Ek dit que Chiang-Ek était déjà opérationnel en début 1977, peut-être enfin 1976. L'accusation, est-ce qu'on peut avoir les références ou les sources de cette affirmation ? Il faudrait suivre les règles de la Chambre, mettre au copie. Je sais, mais cette information figure partout. Il a dit que la décision a été faite en 1976 parce qu'il y avait trop de corps à S21. À sa part pourquoi, la décision a été prise en 1977. Il y avait déjà d'autres présents. Mais si la Défense se fonde sur une situation différente, elle devrait nous donner les sources. Je le ferai, dit la Défense. Monsieur le Président, il est à 11h30. C'est peut-être un bon moment pour nous de prendre la pause. Le Président, merci. La Chambre va maintenant prendre la pause déjeuner et reprendra les débats dans l'après-midi à 13h30. Monsieur le vice-cére. Monsieur le court-officer, Please find a proper waiting room for thisiminat during the break time. Veuillez-vous occuper du témoin dans la salle d'attente pendant la pause et veillez le ramener dans le prétoire en compagne de son avocat permanence à 13h30. Monsieur la justice ainsi que le personnel d'appui devrait respecter la mesure de protection prescrites par la chambre, à savoir fermer les rideaux avant que le témoin ne quitte le prétoire. Le personnel de sécurité devrait ramener le sang dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire à 13h30. Suspension d'audience. Sous-titrage ST' 501